salut à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la troisième vidéo sur uncharted 4 donc là ça sera le chapitre 2 donc la suite du chapitre 1 non mais je vais le découvrir en même temps que vous donc bonne vidéo à vous c'est parti une petite baston nickel donc là on est en prison donc qu'est ce qu'on fait là on va le savoir si sous peu je suppose elle a fait mal celle là par contre ce qui est dommage c'est que on peut taper quand lui nous tient apparemment si on martèle le triangle comme là par exemple hop ça nous fait une espèce de petite esquive mais par contre pour contrer les coups il n'y a pas de bouton ou alors je sais pas j'ai peut-être pas encore à prier dessus à la vache il cogne fort lui la vache oh bah d'accord super super carré ah merde c'est très bien que maintenant ah là on va marteler carré il ya c'est fait idiotas m 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 Quand t'atteindras les pédales de la voiture ? Tu vas s'attirer pour le culo ! Solitaria ! Callalo ! Tu vas estar esperando à qui, hein ? Abre ! Allez, quoi ! Combien de temps je vais devoir coupir là-dedans ? Hein ? Et où sont les toilettes ? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias ! Debout. Dommage, j'étais en train de faire un super rêve. Eh, eh, eh ! On se calme ! Doucement ! Ah ! Ah ! Ah ! Bah vas-y toi, pousse-moi pas comme ça, connard ! Ah ! Allo ! Tu me pousses là ? En même temps, j'ai pas spécialement le choix. Je suis obligé de le suivre. C'est parti ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est parti ! Ok 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 ! Hey ! Vargas ! Alors là Donc là Il y a des chaînes je peux pas passer Ah mais C'est bon je t'ai suivi T'as pas besoin de me tenir comme ça Oh là là putain Ou si j'allais m'échapper Et voilà on me repousse encore une fois Ah putain Ah d'accord En gros je viens là pour me faire frapper sur la gueule quoi Quoi t'as un problème toi ? Vas-y enlève mes manettes là je vais lui foutre une branlée à lui Putain mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me pousser Quoi du moins tous Le mec est tout seul mais Ouais je m'en fous où je vais là Bon bah apparemment c'était pas le bon chemin Putain c'est même pas des rats qui passent devant moi C'est des chats Bah et Oh putain C'est fermé Dis moi pas que tu veux me violer là mon gars Moi t'irotique ton truc là Tu me mets les menettes Bon apparemment non Il veut pas me violer Non ça a pas l'air lourd du tout Mais bon je sais pas où on va mais A gauche il y a rien non ? A gauche Hop là Alors Oh C'est où ça ? Où est-ce qu'il m'emmène ? On y est Ok Ok Tu me les enlèves ces menottes ou quoi ? Je veux en être En être ? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut Mais je veux en être Attends Vargas Le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir c'est tout ? C'est tout Je prends tous les risques à votre place Gringos C'est vrai mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie Si Mais c'est loin d'être suffisant T'aurais jamais dû regarder dedans Je sais J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter Ni vous emmener dans cet endroit Ni passer mes nerfs sur mes détenus Mais c'est comme ça Tu pourrais faire attention ça au moins 300 ans J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avry Tu sais de qui il s'agit ? Avry était un pirate Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire Et qui a disparu avec J'ai fait des recherches C'est super Un trésor de plus 400 millions de dollars d'or et de bijoux Tout ça sur un seul et unique bateau Euh le Gunsway Ouais Je sais je connais cette histoire par coeur Où est-ce que tu veux en venir ? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole Ah ici J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal Que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Les richesses du paradis C'est une métaphore C'est une métaphore Non 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 Toi et tes amis vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal Alors je cherche une métaphore Alors je veux en être D'accord Voilà ce qu'on va faire Tu me laisses monter là-haut faire le tour de cette cellule Si jamais il reste quelque chose après 300 ans T'auras qu'à t'arranger avec Rafe Allez détache-moi La lettre Por favor Et comment tu comptes faire pour monter ? Je vais grimper Oh sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même Puisque tu veux absolument en être Va pas te briser le coup Ouais Je vais faire en sorte D'apporter ce que j'ai demandé ? Ouais Je l'ai caché juste là En dessous de la table de travail A côté des caisses Super Merci Ok Hop là On descend par ici Et voilà les doigts dans le nez Hop Alors j'ai même D'accord je pensais que j'allais souhaiter pas Hop Un trésor Ok Donc Là il y'a ça Donc il est dit Dessous Ok Enfin Les affaires reprennent Alors Alors Ça c'est pour aller là-bas Donc il va falloir que j'aille là-bas Ok Euh Alors Ok C'est parti C'est parti Youhou Hop C'est parti Encore putain Donc en fait le grappin si je comprends bien Tiens A chaque fois que Nathan saute Ouais on va peut-être pas risquer de sauter là quand même A chaque fois que Nathan saute Le grappin se détache et automatiquement se ré-enroule Sur le côté Sur le côté Ouh putain J'ai cru que j'allais Tomber Alors ensuite Bah vas-y monte Ouais en même temps je râle mais Oh la Il y'a ça C'est Oh ok On va peut-être Voilà Bien se balancer Aller A l'endroit où Je dois aller Parce que Oh putain faut que je remonte là-haut Ok Donc là il y'a des trucs sur le côté Donc il va sûrement falloir que j'aille là Pour monter là Ca se trouve J'oublie des trucs Ca se trouve il y'a des trésors de l'autre côté Mais c'est pas grave Hop là De toute façon là On est en mode découverte Hop Tac Alors ensuite Ensuite Eh ben nous allons passer par là Ouais je Je peux ou pas ? Ouais C'est bon Ok Tac Là Ok En même temps c'est tellement vieux qu'il y'a tout qui se décroche là Voilà Voilà Ouf C'est Le fait de 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 rentrer dans un Ah il y'a un truc Alors qu'est-ce que c'est ? Lire Bah oui on va le lire Alors Alors C'est pas une dernière horrible Alors Je suis désolé, je ne lis pas à voix haute, je ne m'embête pas. Ah c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais vu brouiller là. LRM. Merde, j'ai fait R2. Ah, L2 je veux dire. Allez, donc il faut que je maintienne L1 et que je recule. Voilà. Donc je présume qu'il va falloir que je monte à l'étage. Parce que j'ai vu qu'on pouvait monter. Peut-être un trésor qu'il me connaît comme ça à récupérer. Là, ok. Hop là, on s'accroche. Zou. Allez. La 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 la. Hop là. Non, les paysages sont magnifiques, franchement. C'est joli. C'est très joli. Donc, hop, d'accord, on peut monter par là, mais on va monter par... Ouh. Allez, hop là. Donc là, ok. Ah, je vais pouvoir aller à la fenêtre là. C'est nickel ça. Hop, allez, vas-y, rentre. Et voilà. Donc, on est dans une pièce avec des trucs bizarres sur les murs. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Le soleil et la lune. Ok. Donc là, on voit bien le dessin. Là, il y a le soleil et de l'autre côté, la lune. Donc voilà, ok. Ok. Alors, j'ai deux signes du zodiaque. Donc, le sagittaire et le scorpion. Donc le sagittaire, bon, c'est une espèce de flèche. Et le scorpion, c'est une espèce de M avec une flèche. Donc le sagittaire est là. Donc, sagittaire est égal à X. Donc on pourrait dire 10. Ensuite, ensuite, ah, c'est celui-là, on dirait. Ouais, c'est celui-là. Donc là, c'est 2. Donc 10 et 2, 12. Donc il me faudrait que je trouve, voilà. Ah bah, pile poil devant. Donc, quelle durée ligne. Non, c'est surtout un gros coup que je me suis retourné. Et que ça soit directement derrière. J'avoue, sur ce coup-là, j'ai eu du cul. Si c'est comme ça pour toutes les énigmes, je sens que je vais énormément apprécier ce jeu. Parce que dans le genre quiche par rapport aux énigmes, je suis assez... Je me classifie... Je me... Classification, donc je me... On va dire que je me... Putain, je sais même plus comment on dit ce mot. C'est hallucinant. Le mec, il oublie les mots quand il parle, quoi. On va dire que j'ai une bonne place, voilà. Alors ça, ça va plus vite. Je suis pas quelqu'un qui est spécialement très fort au niveau des énigmes. La première marche est dangereuse. Donc, généralement... Hop, hop, hop ! Oh ! Oh, j'ai vu qu'il fallait appuyer sur l'élan au dernier moment, quoi. Alors là... On fait rond. Et hop, on glisse. X, X, X. Ok, c'est bon. Là, on va monter. Ok, c'est parti. Non, je vais monter sur l'autre poutre. Bah alors que tu fais... Tu fais quoi, là ? Oh ! Oh, putain, elle s'est pétée en deux dans le milieu, celle-là. Allez, vas-y, vas-y. Saute en face. Hop ! Oh, putain, encore du toboggan. Allez, hop là ! Et hop ! Oh ! J'ai cru que j'allais pas m'accrocher, putain. Allez ! Alors... Ah, mais c'est d'où j'arrive, ça ? Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, en fait, j'ai fait le tour. Bah oui, je suis con en même temps, moi. On va prendre un peu d'élan, même si je pense pas que ça fasse grand-chose. Hop ! Hop là. C'est quand même solide, hein, pour des ruines. Donc là, il va falloir que je saute. Pour aller de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vois un truc, il va falloir, hop là, que j'appuie sur L1. Je me balance et j'appuie sur X, comme d'habitude. Ensuite, bah on va essayer de monter par là. Euh, je vois un truc là. Bon, on va monter par là. Hop, hop, hop. Voilà. Je spam le bouton X, comme un enfoiré, pour monter carrément plus vite, en fait. Je pense pas que ça ait vraiment une grande importance, mais bon. Ensuite, appuyez sur rond pour sauter sur un rebord. Ok. Rond pour lâcher. Beau travail. Ok. T'as trouvé quoi ? Rick. Quoi ? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr ? T'as bien regardé au bon endroit ? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des plans de ces bâtiments ? Des plans d'architectes ? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasses. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avri. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Tourne-toi. Ouais. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te fous tout une semaine. Un secret lecteur, l'argage. Presque aussi bon que moi. C'est la routine, viens bien méchant. Allez, viens. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver un référent. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même, c'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment ? Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer ? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas, on n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Rafe, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème ? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison ? Oui, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement ? Assez pour vouloir sa part. Oh, merde. Rafe, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus... discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, merde. Est-ce que je peux ? Attention, s'il te plaît. Il est en bois, incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur ? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison. Pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus ? Lis l'inscription. Digna factis rechipinus. Nous recevons, nous recevons... C'est-à-dire, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc, c'est Saint-Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel ? Les gars, vous pouvez m'expliquer ? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok ? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi ? T'as compris ? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint-Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on m'a vu à Vry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce foirin. Laisse-moi te finir, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu ? Ah... Je savais pas qu'il avait autant... d'amis. Je lui ai dit que nous avions terminé. Regarde, il y a nos ganaste, ok ? Je suis très tard pour parler. Qui nous a l'air ? Ok, d'accord. J'ai pas rêvé, il est bien armé, l'autre, là. Putain. Ah, sympa. Hop là. Appuie sur... Ok, pour esquiver. Oh, d'accord, c'est... En plus, je tape à côté, c'est clair que... Putain, mais vous arrêtez de me taper, là, quand je m'occupe d'un... Hop là, un petit coup de triangle. Toi, fais de dos. Toi, ben... Triangle, ok. Et fais de dos. Ah mais non. Ok, si, c'est bon. Ensuite, hop. Mais je vais le taper tout de suite, il m'esquive, quoi. Allez, on se dépêche. Voilà. Ils sont assez résistants, quand même. Ah, putain. Merci, frangin. Ah, putain, il aurait pas été là, lui. J'aurais été obligé de me péter le doigt sur le triangle, quoi. Ensuite... Ouf. Hop là. Voilà. Ouf. Hop, 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 hop. Oh, ben super. Allez. Tain, il y a résistance, cet enfoiré, là. Oh, ben vas-y, il tape dans le vide. En même temps, il fait chaud, je fais un peu d'air. Je ventile la pièce. Putain, mais... Il commence à me saouler, lui, il a toujours me bloqué, là. Ah, ah, ah. Putain, ma vie, elle est pratiquement dead. Oh, ben d'accord. C'est bien, c'est bien, ça. Putain, le courage des mecs, quoi. C'était bien une arme. Oh, yes. Il va lui demander des explications, à mon avis. Oui. Oh, yes. Tu es sérieux, là ? Oh, non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? On est des catholiques pures souches, tu sais. J'en ai toujours une sur moins. Très drôle. Hé, hé, du calme. Elle n'a aucune valeur, d'accord. Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10% ? 50% ? C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25 ? Ça vous paraît équitable ? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me tourner... Oh. Mais putain. Voilà, c'est arrivé. T'es devenu complètement dingue ou quoi ? Tu veux vraiment le savoir ? Mais merde, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça ? Suivez-moi. Allez, dépêche ! Merde. Merde. Oh. Excusez-moi. Je me suis trompé le bouton. Mais le débile quoi. L'autre, il le bute quoi. Ah, quel grenase. Je ne sais pas, moi. J'aurais pensé à son flingue quoi. Merde. Ah, maintenant. Maintenant, il faut se dépêcher là. Ils vont nous tirer dessus. Nous, on n'a pas de flingue. Putain, le con. Allez, on se met en mode... Assassin's Creed. Quoi, plutôt Yamakasi. Elle va pas trop vite parce qu'il faut que je sache où aller. Oh, putain, la vache. Euh, ouais. Hop, là. Roulade, 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 roulade. Je dis roulade, 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 mais en même temps, je n'ai plus pas sur le bouton. Je suis un peu con. Comme si... Comme s'il allait faire ce que je dis. Ah, putain, la porte-elle est fermée. Oh, chien. Ah, ok, d'accord. Allez, zou. Euh... Là, j'ai vu. J'ai vu le petit rond. Donc, je me suis touté que c'était par là. En plus, l'autre, il était en train d'essayer de... C'est certaine porte. Eh, mais vas-y, espèce d'enfoiré. Passe-moi devant, là. Ah, putain, le haut, putain. Ah, j'ai eu chaud au cul, là. Allez, vas-y. Dépêche-toi, mon petit Nathan, parce que... Putain, mais l'autre, comment il m'a passé devant, cet enfoiré, là. Oh. Bah, je crois que je vais... D'accord. Bon, les DG sont pas de flingue. Allez, vas-y, viens. Allez, 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 allez. Voilà. Putain, ce que... Ah, merde. Hop. Oh, putain, mais son chien a toujours esquivé, là. Chaque fois, il me bloque, cet enfoiré. Oh, bah, c'est bien, super. Vas-y, tape dans le vent. Ça sert à rien. Tu effaces de l'air, t'es dehors. Ah, ah, tu fais pas le malin, là, hein. On fait quoi ? On va où ? On fait qui ? On fait quoi ? Là ? Non ? Où ? Quoi ? Hein ? Bah oui, je suis à côté de toi, fais-moi pas signe de venir, je suis à côté de toi. Tu me dis juste, vas-y, pousse, et puis je pousse. Ok. Il va partir sur nous, c'est ça ? Il va partir sur nous, c'est ça ? Il va partir sur nous, c'est ça ? Mais ok. Donc, hop. Ok. Oh putain. Il y a du monde. Là, ça va, il n'y a personne. Bon, allez, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir se barrer. Oh la vache. Hop. Vas-y, toi. Alors ? Oh putain, j'ai cru que ça allait me trouver dessus. Hop. Ouais, lui, c'est un enfoiré quand même, il ne nous aurait pas attendu, hein. Putain. Ok, donc là, il faut que j'aille à gauche. Putain, mais il trace, lui. Allez, monte, dépêche-toi, parce que s'il y en a qui arrivent et puis qui me tirent dessus. Hop là. Évasion d'une prison, mon pauvre. Ok. Ouais, il va que je me dépêche parce que putain, ils sont en train de me tirer dessus. Allez. Je suis. Oh putain, et comment il va faire ça, lui ? Ben, on va pas te laisser là, quand même. T'es le frère des Nathan. Sam, non. Non, raccroche-toi. Hein ? Tends-moi la main. Tends-moi la main. Non. Sam. Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Non, il meurt. Mais je veux dire, par rapport à la pub ou même les vidéos de gameplay qui nous avaient fait voir, on voyait son frère. Donc là, ça veut dire qu'en fait, maintenant, dans le jeu, à chaque fois qu'on va voir son frère, c'est des flashbacks. Non. Putain, ils font crever son frère. Ils font mourir son frère dès le début, quoi. Je suis choqué. Merde. Ah merde, déjà qu'on connaissait pas beaucoup ce personnage, mais alors là... Je pense qu'on apprendra à faire peu plus connaissance du frère de Nathan par rapport au flashback, je suppose. Ben voilà, ma petite vidéo sur le chapitre 2 est terminée. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, autant que moi, j'ai pris du plaisir à jouer et à découvrir ce chapitre 2 avec vous. Ouais, franchement, là, je vais... Bon, j'ai essayé, là... J'ai vraiment du mal à parler, excusez-moi. Juste avant de faire le chapitre 2 de Uncharted 4, j'ai essayé... J'ai fait un petit test par rapport à One Piece Burning Blood. Donc là, je pense que je vais faire le chapitre 3. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce qu'il faut que je fasse mes montages après et je vais les mettre directement sur YouTube. Donc, de façon à ce que vous ayez au maximum les vidéos samedi, quoi. C'est-à-dire demain. Donc, voilà. Donc, je vais faire un autre chapitre après celui-là. Parce que je ne peux pas m'arrêter comme ça avec une fin comme ça. Où on voit le frère de Nathan mourir. Je ne peux pas rester sur cette fin-là. Donc, du moins, sur cette vidéo-là, je vous dis à très bientôt. Et puis, moi, je vais continuer du moins le chapitre 3. Donc, je vous laisse la fin du générique. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501